Et voilà, Radio Cernéa, bonjour. Nous avons donc un nouvel invité, M. Maxence Eckart. Bonjour. Maxence, c'est de quelle origine ? Maxence, c'est un prénom latin. Latin, exactement. Maxentius, pure latin, absolument. Qui a été porté par un empereur. Qui a été porté par un empereur, mais qui était un assez mauvais empereur, puisqu'il a été défait par Constantin dans la bataille du pont Milvius. Mais il y a une sainte patronne qui s'appelle Sainte Maxence et qui a été martyr près de Beauvais. Voilà, comme ça on en sait un peu plus, parce que c'est qu'un peu pas courant. C'est pas courant, oui. Donc on va parler, je pense, de plusieurs émissions consacrées. Vous avez publié un livre qui est en fait votre thèse de philosophie. Les fondements philosophiques de la démocratie. Exactement, oui. Les gens ne savent pas trop ce que c'est la démocratie, pouvoir par le peuple. On va essayer de le définir. Et après, commencer par aborder la démocratie athénienne, qui est au fond la référence. Les gens ne savent pas trop ce que c'est, ne savent plus ce que c'est. Ils connaissent encore moins la réalité. Alors, pouvez-vous éventuellement évoquer ce terme générique de démocratie ? Alors, la démocratie, effectivement, est née à Athènes. On va y revenir. Mais ce que je voudrais dire pour introduire un peu mon propos, c'est que l'enthousiasme pour la démocratie que nous constatons aujourd'hui est en fait relativement récent dans l'histoire des idées. C'est-à-dire que la démocratie athénienne a existé jusqu'à, on va dire grosso modo, pendant le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas très bien terminé. On va y revenir. Et puis ensuite, ça a complètement disparu dans l'histoire des civilisations, en fait. Et même au moment de la Révolution française, peu de gens étaient en faveur de la démocratie. Même chez les philosophes des Lumières, prenez Jean-Jacques Rousseau, qui est donc considéré un peu comme un des pères de la démocratie moderne. Eh bien, Jean-Jacques Rousseau n'aimait pas la démocratie athénienne. Il préférait beaucoup Sparte, parce qu'il considérait que Sparte, qui était donc une royauté, mais il considérait qu'il y avait un plus grand respect des hommes et un sens de l'honneur. Et pourtant, c'est un système, à nos yeux, totalitaire. Et pourtant, aujourd'hui, ça passerait pour un système totalitaire. Mais donc, la démocratie athénienne, alors, l'un des premiers à prôner la démocratie athénienne, c'est assez peu connu, c'est le Marquis de Sade. Vous savez, le Marquis de Sade, qui est bien connu pour ses écrits érotiques. Eh bien, en fait, le Marquis de Sade a fait un discours de mémoire, je crois, c'est en 1792, et où il prône l'admirable égalité des citoyens dans la démocratie athénienne. Et il prône, en fait, la démocratie directe, en fait. Et alors, ça sera repris assez timidement, d'ailleurs, par des philosophes comme Hegel, qui parle de la belle démocratie d'Athènes, mais il ne développe pas vraiment. Et, en fait, Hegel prône plutôt une monarchie, une monarchie constitutionnelle, mais une monarchie. Et, en fait, le premier à dire tout l'amour qu'il porte à Athènes, c'est Ernest Renan. Et Ernest Renan, qui est donc, vous savez, un apostat bien connu... Oui, et pourtant, par certains aspects, monarchiste. Oui, peut-être monarchiste, mais néanmoins, il fait un pèlerinage à Athènes, il appelle ça un pèlerinage, en 1876. Et lorsqu'il arrive sur la place de l'Acropole, il s'exclame en disant, j'eus l'impression du divin. Vous voyez ? Et alors, il va écrire un texte qui va marquer son époque. La fameuse prière. La fameuse prière sur l'Acropole. Oui, mais là-dessus, je pense que cette prière, on pourrait faire plusieurs lectures. Mais sans aucun doute. Parce qu'on sent chez Renan une nostalgie de ces chants que lui ont enseignés, ces druides, enfin bon, c'était les prêtres, ainsi de suite. Oui, bien sûr, mais il faut aussi savoir, je crois, prendre les textes dans leur premier degré, tels qu'ils sont écrits. Et la prière à l'Acropole, il cite la déesse Athéna démocratie. C'est-à-dire qu'il identifie Athènes, la déesse Athéna et la démocratie. C'est quand même extrêmement fort. Et il cite des inscriptions grecques, antiques, qui assimilent, en fait, la démocratie à Athènes. Alors, et c'est à partir de ce moment-là, si vous voulez, qu'on va diviniser, en quelque sorte, la démocratie athénienne. Vous savez qu'Ernest Renan aura une statue, après sa mort, devant la cathédrale de Tréguier, qui est donc la ville où il a passé une grande partie de sa vie. Et c'est une statue où on le voit au pied de la déesse Athéna. Et qui a donc été inoculée, si on se souvenirait bon, par Marcelin Berthelot, en 1906 ou 1907. Et ça va donner lieu à des émeutes. Parce qu'on considère que mettre une statue de la déesse Athéna en face de la cathédrale de Tréguier, c'était au moment de la séparation de l'Église et de l'État, c'est évidemment une provocation. Et sur cette statue, on peut toujours la voir aujourd'hui à Tréguier. Et sur le socle de cette statue, il y a un extrait de cette prière sur l'acropole. Donc, vous voyez, ce sont des choses très, très fortes. Et aujourd'hui encore, tout le monde pense que la démocratie était une sorte de paradigme, une sorte de paradis de nos cités modernes. Et c'est cela qu'il faut étudier. Et sur lequel je vous propose de revenir aujourd'hui, de savoir comment ça a fonctionné, d'où ça vient, cette démocratie athénienne. Et est-ce que ça ressemble à notre société ? Ou est-ce que ça n'y ressemble pas du tout ? Enfin, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Alors peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être vous dire que, d'abord, on sait tout, ou presque, de la démocratie athénienne. Parce qu'il y a énormément de documents sur la démocratie athénienne. C'est l'époque d'Hérodote, c'est l'époque de Thucydide, le système a été étudié de façon extrêmement précise par des philosophes comme Platon, comme Aristote. Et même après, les philosophes et les historiens postérieurs en ont fait la chronique. On a tout un corpus de littérature théâtrale, Euripide, Echille, qui se sont passées au moment de la démocratie, qui critiquait le régime. Et donc, on a en fait énormément d'éléments. Et aujourd'hui, évidemment, avec le retour en faveur de la démocratie, qui est donc récent, qui date, qui a à peine deux siècles, eh bien, ça a été très étudié. Et donc, des auteurs récents, tout à fait classiques, on peut citer Claude Mossé, on peut citer Jacqueline de Romilly, mais enfin, donc, on sait tout sur la démocratie athénienne. Alors, est-ce que ça ressemble à la démocratie d'aujourd'hui ? C'est ça la question. Est-ce que ça ressemble à la démocratie d'aujourd'hui ? Alors, si on regarde à première vue, on dirait, mais non, ça n'a rien à voir. Alors, pourquoi est-ce que ça n'a rien à voir ? Mais, tout simplement, parce qu'à Athènes, au moment de la démocratie athénienne, au IVe siècle, il y avait environ 400 000 habitants. Mais sur les 400 000 habitants, il y avait à peu près 10 000 étrangers. Pas beaucoup, 10 000 étrangers ou métèques, des gens qui avaient un statut spécifique d'étrangers. Nous, métèques n'étaient pas péjoratifs. Métèques, ça veut dire qui est avec la maison, mais donc qui n'est pas de la maison. Donc, c'est le statut d'étranger. Et puis après, donc, sur les 390 000 autres, ce sont des chiffres arrondis, mais on a des chiffres précis, puisqu'il y a un recensement de Démétrius de Faller, qui a été archonte, et qui date, je crois, de 309. Donc, on a les chiffres. Eh bien, il n'y avait que 21 000 citoyens sur 400 000 habitants. Donc, ça fait 5 % de la population. Donc, les gens qui votaient vraiment, c'était 5 % de la population. Le reste, qu'est-ce que c'était ? C'était tout simplement des esclaves, des gens qui n'avaient pas le statut de citoyen. Et à tel point que la démocratie était directe, on va voir ce que ça veut dire, parce qu'on pouvait réunir tous les citoyens dans un même endroit physique. Une petite colline, qui s'appelle la colline de la Pnix, et que l'on voit de l'acropole, et on arrivait à réunir. Alors, 21 000 personnes, ça fait déjà une grosse foule, qui peut se prêter à tous les mouvements, à toutes les manipulations. Mais enfin, c'est quand même quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de réunir 66 millions de Français sur la Concorde. Vous voyez, c'est absolument impossible. Donc, premier élément, une très grande différence en termes de nombre. Deuxième élément, l'esprit de la démocratie athénienne était pétri de religion. Vous savez qu'à l'époque, dans l'Antiquité, la religion faisait partie de la vie. Dans la famille, on avait des dieux qu'on appelait les lards, et on cultivait les dieux familiaux, puis après, il y avait le dieu du village, puis après, il y avait le dieu de la cité, et puis le dieu de... On n'appelle pas ça un État, mais de la police, qui regroupait la ville et puis tous les villages autour. Vous voyez ? Et donc, la fonction politique première consistait à rendre un culte au dieu, à tel point que Périclès, on va le voir, l'une de ses œuvres principales, ça a été de reconstruire les temples qui avaient été détruits par les Perses en 480. Donc, vous voyez, il n'y avait aucune laïcité, aucune séparation de l'Église et de l'État. C'est des choses qui n'avaient absolument rien à voir avec nos sociétés modernes. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'était complètement différent ? Je vous laisserai répondre à la fin de l'émission, mais je crois qu'il y avait quand même beaucoup de choses assez proches. Alors, si vous me permettez, je ferai un petit peu d'histoire, malgré tout, parce qu'on ne sait pas bien d'où elle vient cette démocratie athénienne. Et l'histoire d'Athènes, en fait, on la connaît assez bien par Aristote. On a retrouvé en 1869 un livre qui était perdu d'Aristote, dont on connaissait l'existence, et qui s'appelle La Constitution d'Athènes. C'est un tout petit texte, effectivement, qui, ça se tient en quelques pages. Vous voyez, vous trouvez ça dans le livre de poche, c'est quelque chose de mince, ça fait moins de 100 pages. Mais c'est très intéressant parce qu'il fait l'origine de la démocratie athénienne. Et donc, il dit qu'il y a eu au moins 11 étapes, je crois, pour arriver à la démocratie que nous avons connue. Je ne vais pas vous les faire toutes les 11 parce que nos auditeurs en seraient fatigués. Mais on peut néanmoins reprendre les principales. Et donc, il dit, Athènes, ça a commencé avec un roi qui est un roi un peu mythique, dont on n'a même pas les dates, qui s'appelle le roi Ion, qui donnera son nom à l'Asie mineure qu'on appelle Ioni. Et le roi Ion était le petit-fils de son grand-père qui s'appelait Cécrops. Et Cécrops, apparemment, était un mi-homme, mi-serpent. Et c'était ce qu'on appelait un autochtone, c'est-à-dire quelqu'un qui était né de la terre elle-même. Et alors, le roi Ion est le premier à avoir unifié les peuplades qui habitaient autour d'Athènes. On l'appelle le premier polémarque, c'est-à-dire le premier chef de guerre. Et il a dirigé une guerre contre Héleusis, qui est une petite cité auquel ça doit être à peu près à 40 kilomètres, sauf erreur. Et il a donc marqué l'origine d'Athènes. Puis après, il y a le fameux roi Thésée. Vous savez, tout le monde connaît Thésée à cause de l'épisode du Minotaur. Et donc, Thésée, et qui était donc roi, a réuni, c'est ce qu'on appelle le sinoécisme, il a réuni Athènes et les villages autour. Il a dit c'est une seule entité politique. Et lorsque le peuple se réunissait, il a donné un droit de parole à chacun. C'est-à-dire que chacun, chacun des citoyens, donc toujours sans les esclaves, mais chaque citoyen pouvait s'exprimer et faire une proposition. Et donc, la monarchie va continuer avec cette spécificité d'avoir chacun un droit de parole depuis Thésée. Et en fait, le pouvoir véritable au 7e siècle était entre les mains des grandes familles, des grands propriétaires terriens en fait. Et parce que chaque année, on désignait pour un an donc, trois archontes. Archontes, ça veut dire chef en grec. Alors, il y avait le basileus, le basileus, ça veut dire roi en grec, et le basileus, très rapidement, ses fonctions seront uniquement religieuses. Comme je vous le disais, c'est lui qui rendra le culte, il sera en quelque sorte le grand prêtre de la cité. Un peu comme chez les Romains plus tard. Mais oui, parce que toutes ces cités antiques avaient des organisations semblables, si vous voulez. Et puis, il y a un autre archonte qu'on appelle le polémarque et qui était le chef des armées, en réalité. Et puis, enfin, il y avait l'archonte qu'on appelle éponyme parce que son nom propre servait de nom à l'année pour que les gens s'en souviennent. Et lui était chargé de gouverner en réalité la cité. Et on changeait chaque année. Mais en réalité, on choisissait toujours dans les grandes familles ceux qui étaient capables. Et tous les anciens archontes faisaient, composaient une assemblée qu'on appelait la Guérousia, donc l'assemblée des anciens. C'est la gérontologie, c'est la science des anciens. Bon, la Guérousia, c'est l'assemblée des anciens. Et donc, ça tournait comme ça et ça a duré pendant plusieurs siècles, si vous voulez. Et alors, on arrive au VIe siècle et au VIe siècle, en fait, les propriétaires terriens s'étaient enrichis et les pauvres, si j'ose dire, je parle toujours des citoyens, je ne parle pas des esclaves qui, eux, ne sont pas considérés véritablement comme des hommes complets puisque ce sont des esclaves. Mais je parle des pauvres, c'est-à-dire les paysans qui avaient donc des droits civiques, mais ils s'étaient appauvris. À tel point que, donc on appelait ça les hectémores, et ils géraient une terre et ils devaient un sixième de la récolte aux grandes familles. Et ils étaient tellement pauvres qu'ils étaient parfois obligés de vendre leurs enfants, ce qui n'était pas interdit par la loi. Mais alors, bien évidemment, ça posait des difficultés et il y avait des fermements de guerre civile, si vous voulez. Alors, vous avez un archonte éclairé qui s'appelle Solon qui va dire ce système ne peut pas durer. Et donc, que va-t-il faire ? Eh bien, les paysans appauvris avaient ce qu'on appelle des oroilles, qui étaient des sortes de petites bornes qui marquaient leur champ. Et ça, ça signifiait leur dette. Et on était dans une situation classique de surendettement comme on en connaît beaucoup aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait Solon ? Il a dit les amis, on y va, on arrache les oroilles. Et il a arraché les bornes en disant donc, les dettes n'existent plus. Et ça rappelle cette disposition de la Bible, je crois c'est dans le livre des nombres ou dans le Pentateux, où tous les 25 ans on annulait toutes les dettes. Parce que à force de conserver les dettes, ceux qui sont riches s'enrichissent encore plus, ceux qui sont pauvres au bout d'un moment ne peuvent tout simplement plus vivre, vous voyez, plus payer les riches. Et donc on était dans cette situation-là. Et alors ? Dépasser les bornes ça ne vient pas de là. Non, dépasser, enfin non, mais enfin, vous savez que les bornes c'est amusant, en latin on appelle ça terminem. Et il y avait un dieu Thermes, je crois, ou Thermus en latin, qui était représenté sans jambes et sans bras pour montrer qu'il ne pouvait pas bouger. Parce que le problème des bornes c'est qu'on les déplace. Alors, vous voyez. Dans nos terres ancestrales, en Corse, il y a justement des bornes qu'on ne peut pas déplacer parce que c'est des cygnes kabbalistiques sur des rochers gravés, Voilà, c'est ça. Et on appelle ça idarmine. C'est certainement le même mot. C'est le même mot la terre. Et voilà, c'est certainement le même mot. Absolument. Alors, donc, Solon arrache les oreilles et il, donc, quelque part, il annule les dettes. Mais il ne change pas le système. C'est-à-dire que, alors, il a été évidemment très populaire quand il a fait ça, mais les riches restaient propriétaires et les pauvres paysans devaient toujours donner une partie de leur récolte. et donc, au bout d'un certain moment, son étoile a pali, si vous voulez. Et à l'époque, on peut dire que dans la population athénienne, il y avait trois catégories de gens. Il y avait ceux qui habitaient au bord de la côte, qui vivaient de pêche, qui vivaient de tout ça. Il y a ceux qui habitaient dans les terres et qu'on appelait les pédéiens qui étaient les riches propriétaires. Et puis, il y avait les pauvres ou les nouveaux citoyens qui étaient dans les montagnes où ils vivaient pauvrement un peu de fruits, d'olives, de choses comme ça. Et alors, chaque partie avait plus ou moins un représentant. Et donc, le représentant, il y avait des familles plus importantes dans chaque partie. Et alors, le parti des dacriens qui étaient dans les montagnes était dirigé par un des hommes dénommé Pizistrate. Et Pizistrate, c'était un homme très habile, très populaire parmi ses troupes. Et il y avait, et il était avide de pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Pizistrate ? Eh bien, il a fait un stratagème pour prendre le pouvoir à la place de Solon et des autres archontes. Alors, il a demandé à son barbier, on sait tout cela par Hérodote, c'est une histoire, c'est un vrai film. Je ne sais pas s'il y a eu des films faits là-dessus, mais ça mériterait. Alors, il a demandé à son barbier, tu me blesses, tu me coupes quelque chose au visage. Et puis alors, il s'est présenté au peuple, ensanglanté. Puis il a dit, regardez, mes ennemis m'ont blessé, il faut que j'ai une garde parce qu'on m'en veut, on m'en veut. Alors, tout le monde s'est dit, c'est pas possible si on donne, c'est déjà un homme extrêmement puissant, très populaire, si on lui donne une garde, il va devenir le chef. Alors, on lui a dit, d'accord, vous pouvez avoir des gardes du corps, mais uniquement avec des bâtons, pas avec des épées, pas avec des lancers, il a dit, très bien. Alors, il a monté une sorte de minis de porte-gourdins. Et puis un jour, il a fait un autre stratagème pour désarmer les autres citoyens. Alors, il s'est lancé sur l'acropole, enfin, près du Théséion, qui était un espèce de petit temple pour Thésé, dans un grand discours. Et puis, au bout d'un moment, tous les citoyens sont arrivés avec leurs armes, parce qu'on se baladait avec ces armes. Et donc, ils sont arrivés avec leurs armes, et puis il a dit, ah mais, vous ne m'entendez pas bien, ah oui, le son ne porte pas bien, et je vous propose d'aller un peu plus loin sur l'acropole. Vous pouvez laisser vos armes, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de voleurs. Et donc, il a emmené tout le monde sur l'acropole, et ses portes-gourdins ont récupéré toutes les armes qu'ils ont enfermées dans le Théséion. Et là, il a dit à tous les citoyens, vous pouvez aller vaquer à vos occupations, je vais m'occuper de la cité. Et c'est comme ça que Pizistrat a pris le pouvoir. C'est quand même une histoire amusante. Très moderne. Très moderne. Alors, au bout de quelques années, il a été chassé par une coalition d'un dénommé Mégaclès et d'un autre qui s'appelait Lycourgos, qui étaient deux très grandes familles puissantes et qui ont réussi à le mettre dehors. Et donc, il est parti assez loin, vous voyez, dans le nord de la Grèce, du côté de l'Ukraine actuelle, près du mont Pangé, où il y avait des mines d'argent qu'il a commencé à exploiter. et il a gagné beaucoup d'argent, c'est le cas de dire, il est devenu riche. Et alors, Mégaclès et Lycourgos n'ont pas tardé à se disputer et donc, Lycourgos a chassé Mégaclès. Et donc, Mégaclès est allé voir Pizistrat et lui a dit, bien, est-ce que tu peux revenir pour prendre le pouvoir et je te donne ma fille en mariage. Alors, il est revenu, il a épousé la fille de Mégaclès et son retour a été organisé comme on ferait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont fait un char avec une belle jeune femme déguisée en Athéna et lui, il était sur le char, si vous voulez, comme un président de la République qui descendrait les Champs-Elysées et donc, tout le monde s'est dit, la déesse Athéna nous amène un chef qu'elle bénit. Les gens étaient quand même un petit peu crédules et Hérodote nous raconte tout ça. Alors, il s'est disputé très vite avec Mégaclès et il est donc reparti puis il est revenu et il est resté assez longtemps au pouvoir pendant une bonne vingtaine d'années et il était très aimé du peuple. Pourquoi ? Parce qu'il a fait une politique en faveur, j'allais dire, des classes populaires. Ses ennemis, c'était les riches propriétaires terriens. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il faisait venir le blé des sites, c'est-à-dire de l'Ukraine actuelle qui était déjà une réserve de grains pour faire baisser le cours du blé et puis il a mis des fontaines partout, il faisait de l'urbanisme pour organiser la cité et il était très aimé. bon. Alors, il est mort et le pouvoir est passé à l'un de ses fils mais qui n'avait pas le talent de son père et qui n'a pas tardé lui-même à être chassé par un autre aristocrate qui s'appelait Simon et Simon qui était l'un des hommes les plus riches de la Grèce et puis peu à peu est arrivé le dénommé Périclès qui avait une sorte de mentor en politique qui s'appelait Éphialtès donc qui était lui-même un homme extrêmement riche qui était un fils d'aristocrate c'était un fils de patride son père et sa mère étaient donc de très riches aristocrates il était de mœurs très très libres il a eu une première femme qu'il a ensuite mariée à un ami il a fait il a fait passer une loi pour dire que les enfants d'étrangers n'avaient pas voix au chapitre et lui-même il a il a épousé une étrangère qui était une étahir c'est-à-dire une sorte de femme de mœurs légères mais brillantes intelligentes et qui s'appelait Aspasie et qui était sans doute très jeune beaucoup plus jeune que lui et qui devait être sans doute une femme brillante parce qu'elle aura un rôle important dans toute l'histoire de la démocratie athénienne et puis il va en fait prendre le il va prendre le pouvoir et ça va durer jusqu'à la guerre du Péloponnèse alors j'ai ou j'ai omis un épisode extrêmement important et qui mérite de revenir un petit peu en arrière dans les années 480 donc dans les années 480 en fait le grand ennemi de la Grèce qui était-il ? c'était l'empire perse depuis toujours la Perse était extrêmement puissante et les cités grecques étaient toutes indépendantes en fait et donc les Perses menaçaient et Darius l'empereur Darius a commencé à faire la guerre vous voyez et il est arrivé avec une énorme armée une énorme armée terrestre et une armée navale il y a eu la fameuse bataille de Marathon vous connaissez l'histoire de Marathon où là 10 000 oplites c'est-à-dire les oplites c'était des paysans à pied mais qui étaient libres c'était des citoyens qui étaient suffisamment riches pour se payer pour se payer une cuirasse en fait ça coûtait cher d'avoir un casque et une cuirasse et un bouclier et donc 10 000 oplites vont repousser l'armée des Perses à Marathon mais l'armée perse était toujours dans la zone si vous voulez c'était la grande puissance à l'époque et donc le fils de Darius revient Xerxes dans les années 80 et on savait que Xerxes préparait une revanche avec des centaines et des centaines de trières et donc je crois en 484 ou 482 Thémistocle qui est un archonte qui était un qui n'était pas d'une famille aristocratique c'était une sorte de famille nouvelle si vous voulez est élu archonte et alors on avait découvert à l'époque à côté d'Athènes des mines d'argent les fameuses mines du Lorient qui étaient très riches et donc Athènes s'est trouvée à la tête d'une fortune monétaire en fait et donc il y avait 60 talents un talent ça pesait je crois environ 30 kilos et donc chaque talent pesait 30 kilos d'argent et donc Thémistocle a dit écoutez on va donner un talent à chaque grande famille aristocratique de Grèce à charge pour elle de monter une trière c'était un petit peu le char d'assaut de l'époque si vous voulez le porte-avions de l'époque si je veux dire et donc toutes les familles s'y sont mises et Athènes qui est donc un port en réalité on va y revenir mais Athènes s'est trouvée à la tête d'une flotte de presque deux centrières ce qui était quand même considérable si vous voulez et donc en fait Athènes s'est armée alors lorsque Xerces en 480 est arrivé par la terre par le Bosphore avec le fameux épisode du roi Léonidas et ses 300 spartiates au thermopile qui a retardé l'arrivée de Thémistocle mais Thémistocle l'arrivée de Xerces mais Xerces arrivait puisqu'il avait une armée dont on a du mal à estimer le nombre mais aujourd'hui on pense qu'il y avait à peu près 600 000 hommes ce qui était donc quelque chose de tout à fait énorme gigantesque je vous rappelle qu'il y avait 400 000 habitants tout confondu à Athènes donc les Athéniens ont fui ils ont passé la mer pour aller du côté du Péloponnèse à Trézène pas loin de Sparte et on a laissé que les hommes capables de porter les armes et puis alors Thémistocle donc était décidément un homme extrêmement habile il a attiré la flotte de Xerces qui comptait on pense environ 800 trières entre 600 et 800 trières alors que les grecs tout confondu en avaient à peine 400 dont la moitié d'Athénienne donc il a amené la flotte de de Xerces dans le détroit de Salamine et là ils l'ont décimé et alors ça a été une défaite terrible pour Xerces qui était présente qui avait fait monter sur la colline qui surplombait le détroit de Salamine son trône dehors avec il avait ses rafraîchissements il avait de quoi manger enfin il s'était mis pour voir le spectacle il faut imaginer ça et on sait tout ça par Hérodote et puis finalement il a vu sa flotte se faire décimer et donc il s'est levé en colère et je crois bien qu'il a condamné à mort son amiral et puis il est reparti en Perse et il a laissé Mardonios le chef de l'armée terrestre il l'a laissé il l'a laissé ravager l'Athique donc Mardonios va détruire Athènes va brûler l'agropole va brûler tous les temps donc là on est en 480 et ensuite il sera lui-même défait par l'armée des grecs coalisée aplatée deux ans plus tard donc mais tout ça a beaucoup marqué si vous voulez l'histoire grecque de l'époque et alors après le départ de l'armée perse et bien toutes les petites cités grecques se sont tournées vers Athènes en disant mais protégez-nous vous avez deux centrières vous avez une puissance navale mais en même temps nous sommes un ensemble d'îles toutes les cités étaient côtières il n'y avait pas de grandes cités terrestres il y en avait quelques-unes on n'était jamais très en Grèce on n'est jamais loin de la mer si vous voulez et donc ils ont dit faisons une ligue c'est ce qu'on a appelé la ligue de Délos et donc on a pris un sage qu'on appelait Aristide le Juste et il a déterminé un tribut que chaque cité devait payer à la ligue de Délos et ce tribut je vais y revenir aura un rôle très important parce que ça va donc faire un trésor énorme qui permettait en fait d'armer et de faire vivre chaque année 60 trières de réserves et tout ça évidemment était dirigé par Athènes et les cités payaient un foros donc un tribut qui était proportionnel à leur taille donc ça avantageait plutôt les petites cités si vous voulez qui bénéficiaient de la puissance de tout le monde alors très vite Délos c'est une petite île qui est près de l'Asie mineure tout le monde a dit on ne va pas laisser le trésor à Délos parce que c'est dangereux donc amenons-le à Athènes bon alors évidemment on a amené le trésor de Délos à Athènes et là lorsque Périclès arrive au pouvoir il dit écoutez c'est nous les Athéniens qui avons tout fait c'est nous qui avons gagné la bataille de Salamine c'est nous qui avons libéré la Grèce des ennemis perses donc j'ai bien le droit de reconstruire Athènes avec l'argent du trésor de Délos et donc Périclès va utiliser l'or du trésor de Délos pour reconstruire une acropole magnifique dont nous voyons les restes aujourd'hui mais qui était beaucoup plus superbe à l'époque puisqu'il y avait une statue d'Athéna qui devait faire près de 4 mètres de haut et qui était un mélange d'or et d'ivoire donc c'était quelque chose absolument magnifique et donc il deviendra très populaire avec ça et puis ensuite de ça il va payer le petit peuple il va lui donner de l'argent ce qu'on fait aujourd'hui ce que font nos gouvernants en achetant des votes quelque part Périclès qui était un homme très intelligent bien entendu il était c'était un assez bel homme on a des statues de lui il paraît qu'il avait une tête toute petite c'est pour ça qu'on le représente toujours avec son casque ça dissimulait le fait qu'il avait une petite tête mais il soignait toujours beaucoup ses discours il était toujours très modeste et très attentif aux gens et donc il était assez populaire en fait et donc Périclès reconstruit l'acropole et puis le système continue ce système d'hégémon en fait il va continuer c'est à dire qu'Athènes va prélever l'euphoros le tribut sur toutes les cités athéniennes et alors au bout d'un moment les cités athéniennes alors on va augmenter le montant finalement Athènes va envoyer des régiments pour percevoir l'euphoros et donc au bout d'un moment les autres cités de la Grèce vont dire non mais attends c'est pas c'est pas ça dont nous sommes convenus là vous êtes devenus un état totalitaire en quelque sorte et alors évidemment Athènes répandait la démocratie dans plusieurs cités à Milet à Samos et en disant bah c'est mon régime donc c'est le bon régime et en fait elle tenait alors très rapidement enfin très rapidement au bout de quelques décennies plutôt mais c'est quand même assez rapide à l'échelle de l'histoire certaines cités vont dire écoutez ça peut pas durer et elles vont se tourner vers Sparte en disant à Sparte mais Athènes en fait c'est une tyrannie on est plus libre puisqu'évidemment Athènes favorisait son industrie il y avait une industrie de la céramique il favorisait son port international au détriment des autres ports et donc Athènes s'enrichissait sur le dos de tous les grecs alors la guerre du Péloponnèse va éclater avec quelques sous prétextes de quelques prétextes elle va éclater donc la guerre entre Sparte et Athènes et donc l'armée spartiate qui était très puissante va ravager l'Athique et Périclès donc va dire à ses citoyens vous inquiétez pas on s'enferme tous dans Athènes et vous savez qu'Athènes donc la cité est quand même pas sur le bord de l'eau elle est à quelques kilomètres dans les terres et Thémistocle avait fait bâtir une sorte de ce qu'on a appelé les longs murs c'est à dire des remparts assez élevés qui faisaient plusieurs mètres de haut en pierre et qui menaient au Pyrée et le Pyrée c'était le port international c'est là qu'il y avait le marché international c'est là qu'il y avait la richesse c'est là qu'il y avait des ateliers les ateliers peuplés d'esclaves et de métèques qui faisaient tourner j'allais dire la machine et Périclès a dit au peuple on se met derrière les longs murs on sera tranquille et vous allez voir on va gagner cette guerre et nous notre flotte va ravager toutes les autres cités côtières qui sont contre nous alors se passe une première année où effectivement c'est ce qui se passe donc l'armée spartiate ravage l'Athique la flotte athénienne ravage toutes les côtes Mégare Corinthe tout ça d'ailleurs l'armée athénienne fait de nombreux crimes contre contre l'humanité aujourd'hui on appellerait ça comme ça par exemple vous avez l'affreuse histoire de la petite île de Mélos Mélos c'est une toute petite île vous savez c'est la Vénus de Milo qu'il y a au Louvre bon c'est une petite île et les gens étaient très pacifiques mais ils sont un peu plus proches de Sparte donc eux ils ont dit donc la flotte athénienne est arrivée et puis ils ont dit oh bah mais nous on veut pas faire la guerre et tout ça Thucydide nous raconte les dialogues ils disent mais nous on veut la paix vos histoires nous on est des pêcheurs on veut pas d'histoire ah non non pas du tout on veut annexer l'île et vous devez vous rendre alors les autres s'enferment et disent non ils les ont assiégés pendant plus d'un an ils n'avaient plus rien à manger et en grec vous avez une expression on dit famine mélienne c'est la famine de Mélos puis ensuite ils ont été obligés de se rendre ils ont tué tous les hommes ils ont emmené toutes les femmes et les enfants en esclavage donc ça c'est l'action politique quand même d'Athènes de la démocratie athénienne il faut quand même le souligner et ça s'est reproduit avec Millet quelques décennies après si vous voulez bon alors je vais vite parce que le temps passe mais donc la guerre du polyoponnèse se passe Sparte assiège et finalement la population dans Athènes est décimée par la peste au bout de la seconde année elle est décimée par la peste et dans une ambiance de fin du monde puisque presque un quart de la population disparaît et dans une corruption effroyable parce que tout le monde pensait qu'ils allaient mourir et donc et Thucydide raconte ça et donc ils se rendent et Périclès lui-même meurt pendant cette peste et donc ils se rendent et en fait le général Spartiate qui s'appelait Lysandre donc tout le monde tous les grecs disent on rase Athènes donc on leur fait ce qu'ils ont fait à Milos on décime tout le monde et c'est ce que pensait les Athéniens qui leur arriveraient et le général Lysandre dit non on ne peut pas faire ça parce qu'ils ont rendu de grands services au monde grec donc ils vont garder en fait Athènes mais ils vont détruire les longs murs c'est de manière à ce qu'Athènes ne puisse plus se réarmer et retrouver sa puissance et donc la démocratie athénienne va reprendre mais avec évidemment beaucoup moins de puissance alors Aspasie la maîtresse de Périclès a survécu elle va passer dans le lit du suivant qui s'appelle je crois Clion qui était un marchand de moutons et ils vont continuer à guerroyer avec certaines cités mais ils n'ont plus ce qui faisait le moteur et le moteur c'était les guémones c'était le tribut et là plus personne n'est prêt à payer ce lourd tribut si vous voulez les Perses la menace était beaucoup moins importante les Perses avaient compris qu'ils pouvaient manipuler ces Grecs qui étaient à se disputer les uns avec les autres en permanence et donc les Perses soutenaient de temps en temps les uns de temps en temps les autres et ils les faisaient se battre entre eux et tout le monde était content comme ça si vous voulez et donc la démocratie va continuer mais avec beaucoup moins de moyens et alors là ça va être assez compliqué parce que le petit peuple à l'époque de Périclès il y avait 20 000 citoyens c'est quand même considérable vous voyez pour une cité de 400 000 habitants il y avait 20 000 fonctionnaires pardon 20 000 fonctionnaires à Athènes donc en fait c'était des gens dont on payait l'emploi pour que et alors notamment il y avait un système de il y avait le tribunal de l'Elié qui était en fait le tribunal de justice qui comprenait 6 000 juges et n'importe qui pouvait aller au tribunal et dénoncer un citoyen qui avait fait une faute et donc et s'il gagnait si il gagnait il avait droit à la moitié des amendes et donc ça va devenir une industrie ces procès et la démocratie athénienne va se perdre dans Demosthène dénonce cela d'une part dans une inflation de loi et dans une inflation de procès si vous voulez et donc Aristophan se moque de cela il appelle ça il a une pièce de théâtre qui s'appelle L'Eguep et en fait où il se moque des des plaideurs professionnels qui faisaient des procès à tout le monde pour essayer de gagner de l'argent et donc en fait la démocratie va tomber dans une sorte de décadence en fait de décadence des institutions qui vont se judiciariser va y avoir des affaires de corruption dans 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 tous les sens alors certains je pourrais vous parler d'Alcibiade par exemple qui était un jeune aristocrate il va arriver au pouvoir il va parce qu'au bout d'un moment qui qui a souffert dans toute cette histoire là ce sont les classes moyennes les petits propriétaires qui eux ne s'enrichissaient pas les gens qui étaient qui avaient un magasin qui avaient un commerce qui avaient bon et bien ces gens là en fait on allait toujours les chercher parce qu'ils avaient un peu d'argent ils n'étaient pas comme des pauvres paysans et en même temps ils ne s'enrichissaient jamais alors il y aura une conjuration de de ces gens là c'est ce qu'on a appelé la conjuration des 400 et donc et qui voulait sortir de la démocratie en disant mais voyez cette démocratie elle ne fonctionne pas elle amène le désordre elle amène la corruption elle amène la guerre donc reprenons un système plus traditionnel parce qu'à l'époque les systèmes traditionnels c'était un peu des systèmes aristocratiques et puis mettons de l'ordre comme ça et alors il y aura Alcibiade qui dira non on ne va pas faire ça on va rester démocrate et alors il va aller à Samos qui était resté démocrate il va armer centrières et il va faire une sorte de guerre civile il sera finalement il prendra le pouvoir il sera ostracisé il deviendra l'amant de la reine de Sparte et puis il reviendra de nouveau et puis finalement il s'enfuira il sera assassiné enfin vous voyez la vie de cette démocratie athénienne ça va être une suite de scandales d'aller-retour de judiciarisation de la vie et puis finalement qu'est-ce qui va se passer vous allez voir il y avait Philippe de Macédoine qui est lui qui était un homme simple un roi avec son armée qui disait c'est moi qui commande il va à la bataille de Chéronnet en 338 il va battre à plate couture l'armée athénienne et puis ensuite la démocratie va disparaître donc l'histoire de la démocratie athénienne elle est finalement très courte quand est-ce que ça a commencé alors bon on ne peut pas dire que ça a commencé à Thésée est-ce que ça a commencé à Solon est-ce que ça a commencé à Thémistoc on n'en sait rien mais grosso modo ça a duré 200 ans et puis la première année le premier siècle ça a bien fonctionné mais ça a bien fonctionné grâce à l'hégémone grâce aux tribus grâce à l'afflux des richesses grâce aux faits qu'il y ait eu les mines d'argent et je vais y revenir la fameuse la monnaie à la chouette les chouettes d'Athènes bon et puis il y a eu la guerre du Péloponnèse ils ont perdu la guerre et 100 ans après ça a été de mal en pi et ça s'est terminé finalement et ça a été vaincu par par Philippe de Macédoine alors si on prend un petit peu de recul dans les quelques minutes qui nous restent sur qu'est-ce qu'il faut en penser de cette démocratie athénienne d'abord ce qu'il faut dire c'est que la démocratie elle arrive lorsque les riches ne s'entendent plus avec les pauvres lorsque les riches ne partagent plus c'est là qu'il y a des tensions et ça c'est une leçon pour nous pour notre époque les inégalités oui mais les inégalités aujourd'hui sont bien plus importantes même qu'au Moyen-Âge et donc ces inégalités elles sont porteuses de divisions civiles et d'un renforcement des régimes ça c'est la première c'est la première leçon qu'il faut tirer la seconde c'est que le succès de la démocratie n'est pas dû à la démocratie elle-même en réalité le succès de la démocratie athénienne il est dû à quoi ? au système de l'hégémone à une puissance navale considérable à une puissance monétaire parce que les mines d'argent du Lorient ont permis à Athènes d'avoir une monnaie forte qui a été utilisée en réalité dans toute la mer Égée et même dans toute la Méditerranée et donc a permis de faire un commerce international de blé de céramique de toutes sortes de choses dans toute la Méditerranée et donc de s'enrichir mais ça c'est pas le système démocratique propre c'est arrivé au même moment mais c'est tout et bien au contraire et les meilleurs spécialistes les meilleurs historiens de la démocratie le reconnaissent tout le monde dit que le régime a très mal fonctionné en réalité et Thucydide lui-même le dit il dit mais c'était pas le peuple qui dirigeait c'est Périclès qui dirigeait il tenait le peuple dans sa main Périclès va rester plus de 30 ans par contre donc il était réélu chaque année en réalité et donc c'est lui qui dirigeait en réalité cette démocratie athénienne alors on a commencé cette émission en disant ça n'a rien à voir physiquement avec notre notre démocratie d'aujourd'hui mais au bout du compte il y a quand même beaucoup de ressemblances de similitudes quand on voit comment nos institutions sont vieillies usées par une inflation législatrice quand on voit la multiplication des affaires quand on voit que en fait nos hommes politiques tiennent leur pouvoir en achetant les votes sous une forme sous une autre en distribuant de l'argent à des gens on ne peut pas leur en vouloir ils sont appauvris par un système où c'est très difficile aujourd'hui quand vous êtes vous avez une famille pour élever vos enfants si vous avez déjà trois enfants c'est très difficile vous voyez et si vous n'avez qu'un seul salaire alors là c'est très compliqué si vous êtes un petit commerçant vous avez un magasin vous avez un restaurant vous avez quelque chose mais c'est très difficile les fins de mois sont difficiles on est écrasé d'impôts de contributions tout ça ça a existé si vous voulez et c'était exactement la même chose alors après les gens surfaient sur la vague pour conserver le pouvoir en fait et en haut les grandes familles se disputaient le pouvoir donc vous voyez il n'y a rien de nouveau sous le soleil voilà ce qu'on peut dire sur la démocratie merci beaucoup et à très bientôt et à très bientôt bonsoir Radio Sérénéa vous dit à présent donc Sous-titrage Société Radio-Canada